Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des sorties littéraires. Aujourd'hui, on va parler des sorties romances de ce mois de juin. Donc c'est parti, allons-y ! Le 2 juin sort Out of Control de Victoria Arabzik. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Dans cette histoire, nous allons suivre Adria. Adria est tombée amoureuse d'Eden. Elle va voir en lui un homme bien sous tout point. Elle va voir en lui le protecteur et surtout l'homme qui va lui permettre de sauver son frère. Sauf qu'elle a un paramètre important qu'elle n'a pas pris en compte. Eden est chef d'un cartel et en tant que chef de cartel, elle va apprendre à connaître ses mauvais côtés et surtout, elle va tomber dans un monde plein de noirceurs. Le 3 juin sort le tome 4 de Briar University de Hell Kennedy. Moi, je n'ai vu que le tome 1 et en fait, dans cette saga, si je puis dire ça comme ça, puisque nous avons surtout des spin-offs, nous suivons à chaque fois de nouveaux personnages dans une université qui se rencontrent, qui ont des petits problèmes et qui tombent amoureux. Je ne vais pas développer plus parce que nous sommes dans un tome 4 et que j'ai peur que si j'évoque trop les spin-offs, ça spoil les tomes précédents. Mais si vous êtes curieux et que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à checker la barre de description. Le 4 juin sort Surf on Love, le tome 2 secret de Lucy Mimi. Donc c'est pareil, je ne connais pas l'histoire, c'est un tome 2, je n'ai absolument pas envie de vous spoiler. Donc n'hésitez pas à regarder la barre de description où tous les liens sont mentionnés pour que vous puissiez piocher les informations qui vous intéressent concernant les livres mentionnés dans la vidéo. Le 4 juin sort une romance que j'attends avec beaucoup d'impatience parce qu'il s'agit du nouveau Ciceroi avec Love and Dollars. Et dans cette histoire, nous allons suivre deux personnages, deux personnages qui vont participer à une télé-réalité afin de gagner 25 000 dollars. Célestine va rentrer dans cet univers afin de pouvoir aider sa famille qui a de gros problèmes financiers et Travis, lui, simplement parce qu'il veut sauver la fille qu'il aime. Donc voilà ce résumé, je trouve que l'idée est assez originale et je vous avoue que je suis très curieuse de le découvrir. Le 8 juin sortira une romance interdite entre deux personnages. Il s'agit de Toi et moi malgré tout de C.N. Ferry. Alors c'est une plume que j'adore lire. A chaque fois, je passe un excellent moment en compagnie des écrits de cet auteur. Et là, nous allons suivre Benji. Benji, un gars populaire dans son lycée qui a un avenir tout tracé jusqu'au jour où il va la rencontrer, elle. Elle qui va bouleverser son quotidien. Elle avec qui il va devoir garder sa relation secrète. Mais, vous vous doutez bien qu'il y a ce mais qui va faire que tout va éclater, leur bulle de bonheur. Et, bon, ben, on n'en sait pas plus. Faudra découvrir le roman pour en savoir plus. Et je suis très très intriguée par cette nouvelle romance. Au résumé, quand même, assez bâton. Le 9 juin sort une romance qui a l'air très comique. Moi, personnellement, le résumé m'a arraché un énorme sourire. Il s'agit de Les règles du jeu. Le tome 1, ne jamais sortir avec un sportif de Natasha Madison. Nous allons suivre Zara Stone. Zara Stone qui est une icône dans le milieu sportif, en particulièrement du hockey. Elle ne veut absolument pas sortir avec un hockeyeur connaissant un petit peu le monde des sportifs, un peu dragueur, tout ça, tout ça. Et elle sort du coup avec un intellectuel. Mais, celui-ci va la plaquer du jour au lendemain et va l'inviter à son mariage. Zara ne veut pas en rester là. Elle ne veut surtout pas aller au mariage de son ex tout seul. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va contacter sur Twitter Evan Richards, un joueur de hockey assez reconnu pour aller au mariage de son ex. Elle va le faire passer pour son petit ami, mais les médias vont s'en mêler et cela va leur faire une horrible publicité. Le 9 juin sort chez MXM Bookmark un foyer à construire le tome 2, Petits travaux et colocations de Anita Sunday. Alors, je vous avoue que comme c'est un tome 2, je ne connais pas l'histoire parce que je n'ai jamais lu le tome 1. Mais nous sommes dans une romance homme-homme. Et je trouve cela très intriguant parce que du peu que j'ai regardé du résumé, il y a une histoire de désir de paternité avec la thématique de l'homosexualité. Et ça a l'air vraiment très intéressant. Je suis très intriguée par le tome 1, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler toutes les personnes qui ne connaissent pas cette romance. Donc c'est pareil, je vous mets tout en barre de description. Et le 2 juin sort le tome 2 de Never Leave Me Again de Esten Semicoli, où nous serons dans une histoire enemies to lovers. L'un est prêt à tout pour garder la femme qu'il aime près de lui. Et l'autre est prêt à tout pour le fuir parce qu'il y a soi-disant un passé trop douloureux. Voilà tout ce que je peux vous dire de ce second tome. Mais n'hésitez pas à regarder juste en dessous. Le 10 juin sort le tome 4 de Play Hard de K. Bromberg, où nous suivons des sœurs qui travaillent pour l'agence sportive de leur père, qui est sur le point de couler. Nous allons suivre les trois sœurs dans les trois précédents tomes. Et nous allons suivre Chase dans ce tome-là, qui va recevoir une lettre 5 ans plus tard d'un joueur de baseball qui a été censé recruter. Et une romance va se développer avec le personnage en question, comme vous vous en doutez. Le 11 juin, nous allons découvrir et maintenant le tome 1 Follow You de Jane Martin, où nous suivrons Olivier Connelly, qui est chanteur du groupe des Black Doors. Et ce chanteur, il fait absolument fantasmer la protagoniste principale, dont on ne connaît pas le nom. Alors elle, elle est timide, elle est assez réservée. Et pourtant, elle va aimer ce membre du groupe qui est aux antipodes de sa propre personnalité. Et en même temps, elle va le détester. Mais elle ne va pas pouvoir s'empêcher de le suivre en tournée. Nous allons suivre du coup cette romance entre ces deux protagonistes et découvrir un petit peu leur caractère au fil de réparties assez cinglantes. Et apparemment, d'après ce que nous dirait le résumé, nous avons énormément de péripéties. Le 16 juin, pour les fans de 50 Nuances de Grey, sort More Grey de Huel James, qui est le troisième tome de la saga 50 Nuances de Grey, relaté du point de vue de Christian. Le 17 juin, sort le nouveau roman de Lou Marceau, Try Baby. Nous allons suivre un chanteur d'un groupe de rock assez insupportable, qui n'a pas l'habitude que les femmes lui résistent. Et c'est là qu'il va tomber sur Sveltana, qui est une jeune chirurgienne. Elle est brillante, elle est habituée à se battre pour réussir. Sa carrière est vraiment tout ce qui compte. Et les jeunes hommes, elle n'en a rien à faire. Cependant, elle va devoir côtoyer Tzazio, parce qu'elle est la seule qui est à même d'opérer son grand-père. Leur rencontre va se passer affreusement mal. Elle ne va pas du tout l'apprécier. Et lui pense pouvoir la mettre dans son lit avec une facilité assez déconcertante. Cependant, ils vont devoir composer ensemble. Et peut-être qu'un rapprochement pourrait avoir lieu. Le 22 juin sort la nouvelle romance de Michel Beck, qui est le spin-off de Full Contact. Il s'agit d'une manière ou d'une autre. Ici, nous serons dans le monde de la boxe. Nous allons suivre Jay, qui est assez accro aux bonnes bagarres, aux bouteilles et aux chaleurs des bras d'une femme, qu'importe laquelle. Et il va se retrouver copropriétaire d'un club de boxe, d'une toute petite ville du Rhode Island. Mais là-bas, il va faire la rencontre de Patty. Patty, qui est la sœur de Tony. Je suppose que Tony est un personnage qu'on a rencontré dans le tome, qui est le spin-off de celui-ci. Et elle va l'attirer. Il va aider cette femme. Elle aussi, elle a un vécu, un passé, un passé qui est dur à surmonter, un passé qui les travaille. Donc, ensemble, ce sera beaucoup plus facile pour eux d'affronter les fantômes qui les hantent, afin de pouvoir avancer plus tard vers l'avenir. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de Brother of Death, le tome 4, Revenge de Laurie Echard. Voilà. Donc, celui-ci sort le 24 juin. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais il me semble que dans mes souvenirs, quand je vous avais préparé les précédentes vidéos sorties littéraires, Brother of Death, c'est une romance qui va parler de gang, si je ne me trompe pas. Mais pour en savoir plus, n'hésitez pas à checker la barre d'informations. Voilà, ce sera tout pour la vidéo des sorties romances de ce mois de juin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les titres qui vous tentent. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.